Armel et Pepeau-Houdigan, je suis très content de vous rencontrer dans le cadre du Festival interculturel du Comte du Québec à Montréal. À Montréal, vous venez apporter une touche à la fois musicale et tsiganes. Alors, Armel, qu'est-ce que la tsiganie dont vous parlez ? La tsiganie dont on parle tous les deux, la tsiganie qu'on transporte, c'est être ensemble, quand on est ensemble à ce moment-là. Voilà, c'est ça, c'est au plus simple. La tsiganie, en général, c'est la famille, c'est être ensemble, c'est le proche, c'est tous ceux qui s'aiment et qui ont envie de partager un moment ensemble. Donc, dans les festivals, c'est à chaque rencontre, on ouvre une tsiganie et puis on est là, on partage toutes nos émotions ensemble et voilà, on part dans cette tsiganie-là, dans les festivals. Alors, vous, vous êtes la conteuse, Pepeau est le musicien. Comment se partage, et je poserai la même question à Pepeau ensuite, comment se partage le travail en quelque sorte, comment se partage l'inspiration aussi ? Alors, il y a plusieurs questions là. Le travail, on l'inspiration, mais c'est la même réponse. C'est que c'est toujours ensemble. On va choisir les contes ensemble. Pepeau peut très bien lire, enfin, lit les contes et dire, tiens, celui-là m'est revenu. Et très souvent, le même conte m'est revenu aussi. Voilà, il se promène entre nous, donc il prend un instrument, il essaye, lui, de le raconter en musique. Donc, il y a une énergie, il y a une musicalité, il y a un rythme. Je l'écoute, je dis, tiens, c'est ce conte qui se met en place et les images viennent se poser sur la musique. Les émotions se tissent comme ça et puis, un beau matin, on a les mots qui vont dessus, on a la couleur exacte et puis il prend la route avec nous. Vous comptez en français. Est-ce qu'il y a une langue rome ou une langue tsiganie d'origine dont la musique vous inspire davantage ? La langue, moi, je compte en français. C'était un choix dès le départ parce que c'est plus facile quand on est en romanesque, c'est assez restreint. Ça peut être que dans la communauté tsigane et beaucoup de jeunes ne parlent plus le romanesque, donc je ne voulais pas m'investir d'une mission à garder la langue. C'était, moi, compter pour faire connaître la culture et pas que par les faits divers qu'on peut avoir, qui ne sont pas toujours agréables, mais que derrière ces faits divers, derrière cette vie-là, il y a des hommes, des femmes, des familles et on espère la même chose que tous. Alors, Pepeau, maintenant, je me tourne vers vous. On a parlé de langage en parlant de romanesque et de langue française. Vous, vous parlez la langue universelle. Ce qui est fascinant quand on voit votre spectacle, c'est qu'on a l'impression que votre accordéon, je ne sais pas, peut-être pas le nom exact, votre accordéon respire comme vous et produit un langage. Je pense que c'est ça, oui, effectivement. Je pense que c'est... C'est-à-dire qu'en plus de ça, on n'a pas de travail, on n'a pas de répétition, on ne répète pas nos comptes. Quand on est sur scène, en fait, on est tout le temps, tout le temps, tout le temps en improvisation. Donc, effectivement, c'est une respiration qui se fait aussi avec le public, qui se fait avec le compte. Parce que ce qui est important dans le travail d'un musicien, dans ce mélange musique et compte, et compteuse ou compteur, c'est que le musicien, ce n'est pas moi qui joue. Je joue pour le compte. Donc, ce n'est pas moi qui me montre. Effectivement, l'accordéon s'y respire, c'est parce qu'il y a le compte qui le fait respirer. Et c'est aussi la salle qui fait qu'on va jouer d'une telle façon. Et puis, c'est aussi le public qui est là, qui est toujours différent, qui va apercevoir en direct ce que je vais lui donner, ce que le compte va lui donner, ce qu'Hermel va lui donner. Et ce public-là est à même de changer mon inspiration à chaque moment. Vous jouez aussi de deux autres instruments dont je vais vous demander de me donner les noms. Qu'est-ce qu'apportent ces instruments en plus ? Alors, je joue des flûtes tambourines. C'est-à-dire que de formation, ce sont mes premiers instruments, en fait, les flûtes tambourines. Moi, je suis né en Provence. Je suis la quatrième génération de forains installés en Provence. On est arrivé. Mon grand-père était forain. Donc, il avait une baladeuse. Il a même joué dans l'étrange Monsieur Victor avec Rémy. Enfin, c'était une ombre passante. Mais on le voit quand même. Et c'est important. Ma grand-mère fabriquait des sacs à main qu'elle vendait devant l'arsenal à Toulon. Et donc, je suis la quatrième génération. C'était quoi la question ? Je ne me rappelle plus. La question, c'était qu'apportent les instruments en particulier, ces instruments-là en plus ? Ah oui. Donc, voilà, c'est ça. C'est que je suis né en Provence. Et en Provence, on y joue des flûtes tambourines qu'on appelle là-bas communément des galoubés tambourines, mais qui sont des instruments du sud de l'Europe. Et même européens, je pense que c'est un instrument qui est la seule invention vraiment européenne. La plupart des instruments de musique qui viennent du Maghreb, comme la guitare, le violon, tout ça, les flûtes tambourines sont spécifiquement européennes. Donc, ce qui fait qu'on en retrouve de la Hongrie jusqu'à l'Espagne, jusqu'au Portugal, surtout le nord de la Méditerranée. Moi, j'ai appris ça étant jeune. À partir de 16 ans, je jouais déjà de ces instruments-là. J'allais faire la manche dans les bars et j'en ai fait mon métier. Alors, le dernier instrument, c'est une sorte de chéridou qui... La longue flûte, je ne sais pas quel est le nom en... Eh bien, tout simplement, c'est une fujara. Et en fait, les petites flûtes harmoniques que j'ai, que j'utilise, qu'on va dire de Provence, c'est la même chose. On va dire que c'est la contrebasse au violon. La fujara, ça vient de Slovaquie, les pays balkans. Mais c'est exactement la même chose, c'est une flûte harmonique. Il y a trois trous dessus, comme sur la petite flûte. Et suivant, si je joue plus ou moins fort, je vais arriver à avoir des strates différentes de musique, de notes, de tonalités. Alors, il y a beaucoup de préjugés sur les roms. Est-ce que le fait, pour vous, d'être conteur et de transmettre la parole et la musique tigane contribue à rapprocher les populations et à enlever les préjugés ? C'est pour ça qu'on fait ça aussi. C'est qu'on va partout où on nous invite, on va partout dans le monde. On a beaucoup joué sur les aires d'accueil au début où on était ensemble. Ça fait 23 ans qu'on est ensemble. Et ça fait combien ? 5-6 ans qu'on est vraiment sur les festivals ? Même pas, 3-4 ans. 3-4 ans. Ça nous amène à parcourir le monde, effectivement, à parler de notre culture, de notre tradition et à dire que finalement, on n'est pas différent des autres. Et que si on emploie le mot intégration comme ça s'emploie en ce moment à tort et à travers, en fait, ce mot-là, déjà, ne devrait pas exister parce que qui doit s'intégrer à qui ? Nous, ça fait depuis le 15e siècle qu'on est en France. Et il y en a beaucoup qui vivent, on vit en communauté, on dit bonjour aux voisins, on paye nos impôts, on paye l'électricité, on paye l'eau, comme tout le monde. Marielle et Pépodigan, je vous remercie. C'est toujours bon de mettre les choses au point comme vous le faites et puis de raconter la tsiganie. Merci. Merci.